Toonight TV Donc j'aurais voulu savoir justement Peux-tu nous en dire plus Sur la tournée des Bargeaux ? Alors c'est une tournée qu'on a commencé Fin de l'année dernière Puisque nous nous avons clôturé Au bout de 16 années consécutives sur la Nitro 16 années de succès Moi j'y suis resté 16 ans Et j'avais besoin de me retirer un petit peu Pour pouvoir travailler sur des albums avec Magnétique Pour passer plus de temps dans les studios Et puis en plus parce qu'on a une demande importante De booking sur tout le secteur français Sur des dates européennes Et avec des labels plus ou moins importants Donc on a commencé la tournée Qui est en 4 phases La première phase c'est La tournée du personnage J.C. de la Nitro Avec Magnétique Où je suis Je rentre dans le personnage du prisonnier De prison de Mrec Et puis après par évolution Il y a 3 déroulements de soirées différentes Qui se suivent Et la troisième donc C'est celle de ce soir C'est vous avez dit Bargeaux Qui a fait la réputation Et ma réputation de début de carrière Et là elle s'arrête ce soir sur Avignon La semaine dernière on l'était à Lyon Au Titan La semaine prochaine on est à Grenoble A La Chou La semaine d'après on est au final à Gap Et ça tourne un petit peu dans toute la France Comme ça Et on commence à voir aussi Sur des dates extérieures Sur l'Europe Et comptes-tu un jour reprendre Justement la résidence en bas de nuit ? Pas pour l'instant Puisqu'on a de la chance Les titres de Magnétique Commencent à marcher très fort sur Bitport Bitport qui est le label international Phare mondial Et les droits sont en train de se racheter Par Sony BMG Pour l'Asie Le Canada L'Australie Donc on va commencer un petit peu A travailler sur des dates Sur une partie de la planète Donc je n'aurai pas le temps de me consacrer A des résidences permanentes Par contre je suis en train d'élaborer Sur toute la France On n'a récupéré que des clubs leaders Dans chaque ville Par exemple à Montpellier C'était le scandale Là sur Avignon On s'est mis avec le Stax Sur Lyon c'est le Titan Sur Aix-en-Provence c'est la Fabrique Et sur chaque grosse ville On a récupéré un club Et où on dépose systématiquement nos bagages Une fois par mois Et on leur fait une soirée magnétique Et beaucoup plus agitée Que ce qu'ils font d'habitude Et j'aurais aimé savoir Dans quelle boîte européenne Es-tu le plus éclaté au platine ? Alors je ne vais pas être chauvin Mais pour moi c'était la Nitro Parce que c'était mon lieu de prédilection J'avais la chance d'être A quelques kilomètres de l'Espagne A quelques kilomètres de la plage A quelques kilomètres d'Avignon Des grandes villes Donc la Nitro a été pour moi La salle de prédilection Mais c'était surtout mes débuts Mais aujourd'hui Les salles les plus Je dirais que chaque salle est différente Ce qui est de bien dans une tournée C'est qu'on a adhéré dans des endroits Où on ne connait pas le public Donc on est obligé tous les heures De reséduire le public Donc c'est une remise en question Tous les soirs Il y a des salles qui sont terribles Il y a des salles qui sont moins bonnes Ce n'est pas obligatoirement La super physique Mais c'est plus la réception Quand on fait le b-box à Clermont-Ferrand Et il rentre 4000 personnes C'est assez froid Et qu'au bout de 3 heures Ils sont en train de danser la valse Après avoir fait des sets d'électronique On arrive à des résultats intéressants Quand on fait le Titan aussi à Lyon Qui est une salle Qui est d'une capacité de 3000 ou 4000 personnes C'est pareil Tous les plus grands DJ internationaux Mixent là-bas Moi j'arrive là-bas Je mets quelques morceaux de magnétique On travaille sur l'électronique Et puis après on bascule Sur le côté festif Ce qui m'a toujours plu chez moi C'est d'arriver à pousser la fête à l'extrême Donc je dirais que Chaque salle est intéressante Ça dépend du public C'est surtout ça D'accord Et pourquoi justement Aujourd'hui avoir choisi Le Stag Club ce soir pour la tournée ? Alors le Stag C'est une coïncidence Je suis natal d'Avignon Moi donc J'ai toujours grandi ici Et quand j'ai tout petit J'entends déjà parler du Stag J'ai eu la chance De monter mon premier club À Avignon Il y a 17 ans 18 ans Cela ne nous rajeunit pas C'était il y a 17 ans de ça Et j'avais créé le Privé Qui est aux Angles Qui existe toujours d'ailleurs Et à l'époque Ce Stag C'était un lieu mythique Et l'été dernier Nous avons fait J'ai fait plusieurs dates Avec Laurent Wolf Et on a fait Entre autres L'île de la Barthelas La fête de la musique Avec justement Laurent Qui s'occupe du Stag Et nous avons sympathisé Et là On a repris Cette résidence Avec le Stag Par relation Parce que Charlie Qui est le disque jockey À l'étage du club C'était une référence Il s'est resté un ami C'est plus des relations humaines Qu'un lieu Et surtout Parce que c'est surtout Des gens qui sont très sérieux Très efficaces De toute façon On ne tient pas tant d'années Pour rien C'est parce qu'il y a vraiment Un rendu C'était professionnel Et c'est un plaisir De travailler avec eux C'est pour ça qu'on est là aussi ce soir Et pour finir J'aimerais savoir justement Quels sont les clés du succès En fait Pour percer dans ce métier De DJ Compositeur Pour s'y briser Alors la première des choses C'est d'avoir un très long sexe Et Non c'était pour rien Mais tu pourras le laisser Mais c'était pour rien Non Les clés du succès Je crois que c'est De remettre en question Tous les jours De se remettre tous les jours En question De passer beaucoup de temps De ne pas imaginer Que ça vient En ayant fait deux disques Être producteur de musique Compositeur Et être DJ C'est trois choses différentes La production C'est que du marketing La réalisation Et le côté Studio enregistrement On peut être très bon En studio enregistrement Il y a très mauvais Comme disque jockey Puisque La différence C'est les dance floor Ils sont chaque fois différents Donc il faut être à chaque fois différent Ce sont trois métiers À part entière Je crois qu'il faut Beaucoup travailler Passer du temps Il faut avant tout Que ce soit une passion Et aimer ce qu'on aime Et surtout Pour finir Il faut être généreux Et faire plaisir Aux gens qui sont devant soi Et non pas se regarder Et se faire plaisir à soi-même Mais écoute Je te remercie vraiment Beaucoup pour cette interview Et je te dis bon mix Pour ce soir Moi aussi Je vous embrasse à tous Bye bye Ciao ciao